Des Québécois qui revenaient d'un voyage en Égypte le 7 janvier dernier ont eu toute une surprise à leur arrivée à Montréal-Trudeau. Après deux heures d'attente, on n'avait pas nos bagages. Sur place à l'aéroport, la compagnie aérienne Royal Air Maroc n'a pas été en mesure de leur dire où était réellement leur bagage. L'autre, on appelle à l'aéroport, l'aéroport. C'est en faute à l'aéroport. On appelle à l'aéroport, c'est en faute à l'aéroport. Ce n'est que deux semaines plus tard, grâce à un AirTag, un système de repérage par GPS, que l'un des membres du groupe découvre la position de sa valise. Avec stupéfaction, il constate qu'elle se trouve dans un centre de liquidation situé à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. On se rend là à 9h le matin, on est rentrés, puis là, quand on a vu des valises, on s'est mis à fouiller des valises. Oui, puis en est une ici, un tag orange. Ça fait que là, on lit le nom. Ah bien oui, ça, c'était elle, ça, c'était elle. Attends, celle-là, Sophie. En se rendant devant ce centre de liquidation cet après-midi, on se rend compte que ce n'est pas que ce petit groupe de Québécois qui est affecté, ce sont plutôt des centaines de personnes qui sont toujours à la recherche de leur valise. On est obligés de se démerder nous-mêmes, excusez-moi du terme, pour trouver nos valises, quoi. Ça fait deux semaines que j'attends. À l'intérieur, une montagne de valises, en attente de leurs propriétaires, et pour la plupart, dans un piètre état. Est-ce que votre valise avait des roulettes avant? Oui, c'est ça, j'ai un pied ici, l'on brisé. Franchement, regardez par vous-même. L'agence responsable de l'endroit, qui a catégoriquement refusé notre demande d'entrevue d'y avoir été engagée par Royal Air Maroc pour acheminer les bagages. C'est du n'importe quoi, je trouve. Pourquoi on donne mes affaires à quelqu'un que je connais pas, que la compagnie connaît pas, et que j'ai pas payé pour qu'il garde mes... En tout cas, je comprends pas. Justement, je vois sur votre valise, il n'y a plus le petit tag qui permet de... Non, il n'y a plus le tag. Si je n'étais pas revenue chercher ma valise, ils ne m'auront jamais retrouvée, parce qu'il n'y a aucun identifiant qui permet de savoir que c'est ma valise. Il a été impossible d'obtenir des informations auprès de la maison mère de Royal Air Maroc, tout comme ces centaines de personnes au cours des dernières semaines. C'est vraiment grâce à des personnes qui, eux aussi, ont perdu leur valise que j'ai pu trouver la mienne, quoi. Franchement, c'est inadmissible. Si vous avez voyagé récemment avec le transporteur Royal Air Maroc, qui est toujours à la recherche de votre valise, se déplacer ici au 13387 rue Sherbrooke Est, à Montréal, pourrait être une bonne idée. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, à Montréal.